Musique Depuis juin dernier, la boucherie de Bouilly, petite commune en limite de puisée, a changé de propriétaire. Derrière le bio, Yves-Marie Le Bourdennec. 35 ans de métier, mais toujours l'envie de ses débuts. Je suis pas du tout blasé, j'adore ce que je fais. C'est un plaisir, moi, de travailler. C'est presque un hobby, parce que je fais plus ça pour gagner ma vie. C'est une histoire d'amour du métier, quoi. Partir vraiment de l'animal entier, tout le travailler, entièrement le cuisiner à la fin, faire de la charcuterie. Je m'amuse, je m'amuse tous les jours, moi, ici. Après une première carrière parisienne réussie, et le développement d'une entreprise qui porte son nom, l'envie d'un retour aux sources s'est imposée. Ici, personne ne me connaît, vraiment, je suis anonyme, un boucher anonyme. Donc il faut tout reprendre à zéro, il faut séduire la clientèle, leur apporter un produit qui va bien, qui va leur plaire, et reconstruire tout, quoi. C'est quand même une petite mise en danger. Propriétaire d'une résidence secondaire dans les environs, Yves-Marie Le Bourdennec s'y installe et rachète la boucherie du village, menacée de fermeture. Ça nous fait 23,30, monsieur, s'il vous plaît. Un soulagement pour la clientèle. Allez-y, je vous en prie. On s'inquiétait un peu, que ça redémarre. Et puis voilà, donc c'est bien. Petite boucherie de campagne, on trouve tout, c'est sympa. On perdait cette boucherie, c'était un petit peu la mort du village. Et là, on est très contents d'accueillir Yves-Marie, très contents d'accueillir un boucher star. Car Yves-Marie Le Bourdennec s'est fait un nom dans le milieu de la boucherie. Des établissements dans les plus beaux quartiers parisiens, une clientèle huppée, bien loin de sa nouvelle vie nivernaise. Ma boucherie était considérée comme la meilleure boucherie parisienne, la plus célèbre boucherie parisienne. Nous servions à Paris toutes les grandes stars françaises, tout le monde médiatique français. Et puis j'arrive là dans un endroit le plus rural qui soit, avec une clientèle très différente. Donc c'est vrai que j'ai fait un changement radical, donc tout le monde ne l'a pas forcément compris. Mais le dépaysement ne freine pas le breton d'origine, tombé amoureux de ce terroir. En plus de la boutique, il a repris le bar, la pompe à essence. Son objectif, maintenir la vie du lieu et assurer la transmission dans la lignée des anciens propriétaires. Que l'espoir continue, pour nous c'est bien, pour nous, pour le pays, pour la commune, pour tous nos clients qu'on aimait bien. Oui c'est bien, parce qu'un pays qui n'a plus de commerce, vous savez, il n'y a plus rien. L'anisovère permet aussi à Yves-Marie Lebourdennec de se rapprocher des éleveurs. Une recherche d'authenticité, mêlée d'originalité. Au pays de la charolaise, le boucher préfère une race plus rustique, l'angusse. Pour moi l'angusse c'est vraiment la viande idéale, parce que ça me permet d'avoir un animal autonome à l'herbe, qui va me donner du gras avec de l'herbe. C'est une viande qui s'adapte parfaitement à ce que je fais moi, c'est-à-dire de la maturation, un petit peu de charcuterie de bœuf. J'ai besoin d'avoir ces qualités-là pour réaliser ça. Les deux de l'été, si je ne me trompe pas, il y en a un là ? Celui-là. Celui-là et celui à gauche là-bas ? Là-bas. D'accord. C'est pour la bonne saison ceux-là. Ceux-là, ça va être bien pour les barbecues. Quand j'étais à Paris, le local, c'était toute la France. Quand le Parisien avait besoin d'avoir une viande locale, c'est-à-dire que ça pouvait être une viande du Pays Basque, de Bretagne, de Normandie, ici, quand on a la campagne, l'échelle n'est pas la même. Pour les gens, c'est important d'être local, local, c'est-à-dire vraiment les villages aux alentours. Je veux avoir le goût des prairies, du répuiset dans ma viande. Un changement d'environnement, mais toujours la même exigence. Dans la Nièvre, Yves-Marie Le Bourdennec poursuit sa quête d'une viande de qualité en y ajoutant le plaisir de retrouver l'essence de son métier.